Salut à tous, c'est Thibaut et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Et aujourd'hui je vous parle de Raja of the Ganges The Dice Charmers. C'est un roll'n'write dans l'univers de Raja of the Ganges. Mais sans plus attendre, voyons donc comment ça fonctionne-t-il donc. Alors, comment ça fonctionne Raja of the Ganges The Dice Charmers ? Dans la boîte, vous aurez un éléphant qui sert de marqueur premier joueur, vous aurez 5 tuiles entre pots qui sont recto verso, vous aurez 8 dé spéciaux et 2 bloc-notes. Un bloc-notes face soleil et un bloc-notes face lune. Le bloc-notes face lune, on l'utilisera quand on connaîtra un petit peu le jeu, qu'on le maîtrisera un petit peu pour changer un petit peu le fonctionnement de la partie. Je vous présente le fonctionnement du jeu pour une partie à 3 joueurs ou plus, il y a des petites adaptations à faire à 2 joueurs mais tout est indiqué dans la règle. Chaque joueur se munit d'une tuile entre pots, celle qui a un seul emplacement dessus pour les parties de 3 à 5 joueurs. Au dos, c'est pour les parties à 2 joueurs. Et chaque joueur aura besoin d'un stylo qui n'est pas fourni dans la boîte, avec un stylo Hello Kitty, on est sûr de gagner. Dans Dice Charmers, vous avez une piste de gloire, ici en jaune qui commence du côté gauche de la feuille, et une piste argent à droite en gris. Le but du jeu va être de cocher les cases de chacune des pistes et quand vos deux coches se croisent ou se dépassent, la partie s'arrête. Je suis le premier joueur et à mon tour, je jette les 8 dés. Le premier joueur choisit un dé, par exemple celui-ci. L'autre dé de la même couleur, c'est-à-dire le violet ici, sera mis sur l'éléphant et il sera inaccessible pour les autres joueurs pour cette manche. Les dés sont de 4 couleurs différentes qui représentent les 4 espaces disponibles sur votre feuille. Les dés violets sont associés à la zone de marché. Les dés oranges, eux, sont associés à la zone du palais. Les dés bleus à la zone du fleuve et les dés verts à la zone de province. Les dés violets correspondant au marché vous permettent de récupérer des marchandises dans vos tentes pour les vendre plus tard. Le dé ici nous offre des épices et du thé. Ce qui veut dire que je vais entourer la première épice disponible, donc la première case non entourée, la plus à gauche. Ici, une épice et un thé. Les dés verts me permettent de construire des routes, soit des lignes droites, soit des demi-routes ou encore des virages. La première route doit forcément partir de notre résidence en respectant le choix qui a été fait avec le dé. Par exemple, ici, une ligne droite, je pourrais construire une route. Comme ceci. Les dés bleus me permettent d'avancer sur le fleuve. Je peux donc cocher la prochaine case fleuve inoccupée montrant le symbole que j'ai sélectionné. Ici, le petit drapeau me fait cocher cette case-là, ce qui me fait gagner immédiatement le bonus indiqué. Par exemple ici, construire une nouvelle route. Le prochain dé choisi, par exemple celui-ci, me fera cocher immédiatement le prochain symbole disponible. C'est-à-dire que je viendrai cocher le bonus qui est ici. Attention, je ne peux jamais cocher une case précédant mon avancée. Par exemple, si je choisis ce bonus-là, je devrais cocher cette case-là, et non celle-ci qui se trouve avant. Et enfin, les dés orange me permettent de faire une action spéciale au palais. Je choisis mon dé et coche la première case disponible en face du personnage sélectionné. Ce qui me permet immédiatement de faire le bonus qui est attribué au personnage. Quand une route rejoindra pour la première fois un palais, je gagnerai le nombre de points de victoire qui est attribué à ce palais en début de partie. Lorsque vous débutez, le palais jaune ici par exemple ne vous rapporte qu'un point. Je coche donc la première case sur ma piste de gloire. En avançant dans la partie, vous pourrez améliorer le rendement de vos palais. Quand vous obtiendrez ce symbole de parchemin, vous pourrez cocher une case supplémentaire, ce qui vous permet d'augmenter les points attribués par un bâtiment. Ici, le blanc maintenant me rapportera deux points. Sur votre province, vous pourrez aussi relier des marchés, ce qui vous permettra de vendre les ressources que vous avez accumulées. Par exemple ici, je peux vendre de une à trois ressources identiques. Je vais donc choisir de vendre ces trois ressources de thé. Je vais les cocher pour dire qu'elles ont été dépensées et rapporter autant d'argent qu'indiqué. 1, plus 2, plus 2, je vais donc gagner 5 pièces. Et je reporte ça sur ma piste d'argent. Dice Charmers est aussi un jeu de combinaison. Quand vous aurez par exemple vendu toutes les ressources se trouvant dans une tente, vous bénéficierez du bonus qui est indiqué en haut. Ici, j'ai vendu toutes les ressources de ma première tente qui me permet de faire une avancée gratuite sur le fleuve et immédiate. Il en est de même pour les améliorations de palais. Lorsque vous aurez récupéré toutes les améliorations de niveau 2, vous pourrez utiliser l'action d'un dé violet. Au niveau 3, vous pourrez activer immédiatement un bonus se trouvant dans le palais. Je vais cocher celui-ci et immédiatement ça me rapporte le bonus en bas de la colonne. Réutilisez un dé violet pour prendre ses ressources. Quand chaque joueur aura sélectionné un dé, le joueur suivant devient le premier joueur. On relance tous les dés et on recommence un nouveau tour. Avec ce dé, je peux avancer jusqu'à ce prochain symbole sur mon fleuve. Je me retrouve donc ici et prends 4 pièces immédiatement. 1, 2, 3 et 4. Mes 2 pistes sont rejoints, ceci déclenche donc la fin de partie. On finit le tour en cours pour que tous les joueurs aient le même nombre de tours et le joueur qui a fait se rejoindre ou dépasser ces 2 pistes a gagné la partie. Voilà, vous en connaissez un petit peu plus sur Dice Charmers. C'était une présentation rapide, mais d'ici quelques jours, vous aurez les règles complètes du jeu pour savoir si le jeu est fait pour vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, je t'ai aidé, cochez des cases, jouez bien. A bientôt, ciao !